Eh bien, être végétarien ou vegan est un choix qui n'appartient qu'à la personne concernée. Mais est-ce que notre cerveau est aussi aligné avec ces choix ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer une étude très intéressante qui parle justement de cela. Si vous appréciez ce genre d'informations, eh bien je vous invite déjà à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous, 138 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudiose de la science. Je suis membre de la Nutrition Network, fondatrice de Mediodefinitivement.fr et la responsable de la méthode et du code maigre définitivement en France. Mais plus important que cela est que je sais ici toutes les semaines, sans faute, littéralement sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et la vie sain. Et le tout 100% basé sur la science pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, je viens pour vous parler de ces choix que nous faisons, du végétarisme, du véganisme même, et la façon de laquelle notre cerveau réagit à ces choix personnels. Et ce n'est pas une surprise pour personne. Et l'histoire, l'anthropologie, la science, l'évolution, nous montrent que nous, les êtres humains, nous sommes depuis des milliers et des milliers d'années d'évolution des super-prédateurs. Et cela veut dire que la plupart des calories que nous ingerons depuis toujours, eh bien, ça a été d'origine animale. Et je suis même en train de vous préparer une vidéo pour vous parler de cela, que nous, les êtres humains, nous sommes faits pour manger de la viande. C'est un fait. En fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer 13 faits sur cela. Mais elle n'est pas encore prête. Bientôt, bientôt. Mais voilà, nous voyons de plus en plus la croissance de cette propagande pour une alimentation végétarienne, pour une alimentation végétarienne, et pire encore, avec des affirmations irréelles et mensongères que ce genre d'alimentation sont les plus adaptées pour nous en tant qu'espèce. La désinformation et le manque d'intégrité sont gigantesques. Et beaucoup se font avoir en excluant justement les aliments les plus richissimes en micronutriments pour nous, les êtres humains. Et cela peut-être parce que les personnes ignorent que les micronutriments contenus dans les plantes ne sont pas absorbés par le cœur humain comme ceux d'origine animale, ou peut-être qu'ils ignorent notre évolution en tant qu'espèce. Et j'apprécie beaucoup faire confiance à cette connaissance, à cette sagesse innée que nous avons. Nous basons sur notre évolution en tant qu'espèce, notre histoire et notre développement. Nous devons nous fier à nos instincts, à toute cette évolution que nous avons faite en tant qu'espèce. Nous devons faire confiance à cette nature humaine que nous avons, et donner de moins en moins d'attention à ces propagandes qui sont prêtes à tout pour faire passer leur message. Et cela de la part des médias, de la part des consignes officielles, ou bien des milliardaires qui essayent à tout prix à nous faire coupabiliser, etc. Mais peu importe ce que nous choisissons de croire, quel chemin nous décidons de prendre. Notre cerveau répond instinctivement à certains aliments. Vous le saviez ? Est-ce que notre cerveau est aligné véritablement avec nos choix ? Et je vais partager avec vous une étude qui a été publiée il y a peu de temps à l'Université de Padova en Italie. Et dans cette étude, il voulait voir si le cerveau suivait le choix personnel des participants, ou bien s'il y avait une réaction instinctive ou évolutive même de la part du cerveau. Un choix différent de celui rationnel pris par les participants. Et dans la littérature scientifique, il y a déjà de nombreuses études qui ont étudié justement cela. Et avant que je vous montre cette étude dont je vous ai parlé, je vous montre une plus ancienne, de 1997. Et dans cette étude, ils ont trouvé des défis intéressants entre les végétariens pour des raisons de santé, ou bien des végétariens pour des questions morales. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Et c'est intéressant car ils ont pu observer que les personnes qui sont végétariens, soit parce qu'ils pensent que cela est bon pour les animaux, ou que cela est bon pour la planète, et bien cela est concomitant avec ce dégoût par la viande. Et je sais très bien de quoi je parle. J'ai été végétarienne pendant un bout de temps, et la viande m'est dégoûtée énormément. Ainsi que les personnes qui consommaient de la viande, bien entendu. Et bien plus vos motivations sont morales, plus vous allez être dégoûtée par la viande. On sait que tout aliment est d'origine animale. Mais en fin de compte, comme nous montre cette étude, les deux apprécient la viande de façon similaire, malgré ses mépris cognitifs plus importants. Et maintenant, nous allons voir ensemble cette étude dont je vous ai parlé. Qui en plus d'avoir mesuré la réponse cognitive des choix des participants, ils ont aussi analysé la réponse neuronale. Pour voir comment leur cerveau allait se comporter en voyant des images des aliments végétariens et non végétariens. Et dans cette étude, ils étaient 24 personnes végétariennes et 21 personnes au livreur. Et puis, ils ont demandé à ces participants combien ils ressentaient d'appétit, de faim. Comment ils se sentaient quand les chercheurs leur montraient des photos d'aliments d'origine végétale et d'origine animale, comme les viandes et les poissons. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Nos résultats suggèrent que, chez les végétariens, l'aversion envers la nourriture non végétarienne prévaut au niveau subjectif et est cohérente avec leur croyance personnelle. En revanche, au niveau neuronal, la science motivationnelle intrinsèque de ce type d'aliments est persévérée. Et bien, en d'autres mots, quand ces participants voyaient des images des aliments non végétariens aux végétariens, et bien, il avait quand même un consensus que les personnes qui avaient choisi d'être végétariennes, et bien, elles étaient plus dégoûtées par des aliments non végétariens, par des aliments d'origine animale. Ce qui est logique, après tout, quelqu'un qui décide d'être végétarien est beaucoup moins attiré par la viande. C'est normal. Par exemple, un végétarien n'aura pas vraiment très envie de manger en regardant la photo d'un steak, tandis qu'en hiver, et bien, il a tendance à avoir plus envie de manger en regardant la photo d'un steak qu'un végétarien. Donc, leurs préférences étaient bien alignées selon leurs croyances. Pas de surprise. Mais la partie la plus intéressante est justement la deuxième partie. Les chercheurs affirment que lorsqu'ils ont mesuré l'activité neuronale des participants, la réponse intrinsèque et motivationnelle du cerveau, et bien, la réponse a été la même dans les deux groupes. Le cerveau a fonctionné, a donné les mêmes réactions semblables dans les deux groupes. Et il continue. Ces données peuvent suggérer que chez les végétariens, la pertinence biologique de la viande et du poisson prévaut malgré l'aversion rapportée. Et cela est très intéressant, car ils affirment que pour notre cerveau, ces aliments ont une grande rélevance biologique pour nous. Et c'est pour ça que nous sommes tellement attirés par ces genres d'aliments. Et cela est quelque chose de très fort, imprimé en nous pendant toute notre évolution en tant qu'espèce. C'est dans nos instincts. Ces aliments sont et ont toujours été extrêmement précieux pour notre survie. Tellement que cette motivation intrinsèque est maintenue malgré ce choix rationnel de ne pas consommer ces aliments. Malgré cette aversion rationnelle. Le fait que les personnes se convainquent qu'elles n'ont pas besoin ou qu'elles n'apprécient pas ces genres d'aliments. Et il continue. Les végétariens rapportent moins d'appétit, d'envie et des plaisirs par rapport à la viande et aux poissons qui par rapport aux universeurs. Cependant, leur activité neuronale a montré la même motivation intrinsèque saillante pour les deux aliments, similaire aux universeurs. En fait, les valeurs autodéclarées sont des processus cognitifs, reflétant directement les croyances et les attitudes. On sait que les préférences individuelles, plutôt que la signification motivationnelle intrinsèque de la nourriture. Par conséquent, il est possible que l'attitude des végétariens envers les aliments non-végétariens soit conduite par des processus cognitifs pour réduire l'attirance pour ce type d'aliments. Et cela veut dire que les personnes se convainquent tout simplement qu'elles n'aiment pas la viande, qu'elles n'aiment pas le poisson, qu'elles n'ont pas besoin de ce genre d'aliments. Mais en regardant leurs réponses neuronales, eh bien, le message qui apparaît est tout autre. Intéressant, non ? Notre corps est toujours et encore attiré par ces aliments, et cela un empeignement de nos choix rationnels. Et en termes nutritionnels, eh bien, ces aliments sont les plus précieux pour nous, car ils contiennent tous les micro-nutriments, les vitamines et minéraux que nous avons besoin, et cela de façon hautement biodisponible. Comme le macro-nutriments le plus important, les protéines, avec tous ces aminocides complets, avec un ratio optimal et hautement biodisponible. Et donc, nous savons cela à un niveau nutritionnel, mais c'est toujours très intéressant de voir que notre corps, que notre cerveau, instinctivement, il va être aussi attiré par ces genres d'aliments, même si cela va à l'opposé des choix rationnels que nous faisons. Le corps sait ce qui est bon pour lui, instinctivement. Et c'est justement pour cela que je parle autant de l'alimentation forte, le concept de cette alimentation, qui a une consommation, qui a une ingestion suffisante de protéines, de haute qualité. Et puis, vous la complémentez comme vous le semblez le mieux, la nutrition étant déjà assurée, le reste n'est que le reste. Et en même temps que je défends cette alimentation forte, je me positionne contre une alimentation exclusivement végétale, une alimentation végétalienne, une alimentation végétarienne. Et cela par de nombreuses raisons. Mais celle-ci est une qui m'interpelle beaucoup. Nous sommes naturellement, nous sommes programmés pour être attirés par les aliments d'origine animale. Alors, je ne vois vraiment pas les raisons pour lesquelles nous devrions éviter tout simplement les aliments les plus riches en micronutriments pour nous, les êtres humains. Mais comme j'ai dit au début de cette vidéo, ces choix n'appartiennent que aux personnes concernées. Et chacun est maître de sa propre vie et doit être capable de prendre ses propres décisions selon ce qu'il raisonne le plus pour lui-même. Je ne prétends pas vouloir changer la vie des personnes. Je viens ici simplement pour partager des faits et bien pour montrer ne serait-ce qu'un côté de l'histoire. Et quand vous suivez une alimentation forte, une alimentation richissime en micronutriments essentiels, sans jamais contrer vos calories, sans jamais restreindre vos portions, en consommant des aliments que vous êtes naturellement attirés, sans vous forcer à manger ce que vous n'aimez pas, eh bien, je vous assure, vous voyez des résultats incroyables. C'est Jean-Michel. En appliquant ces 7 secrets, je viens de perdre 15 kilos en 5 mois. Merci. J'ai repris le contrôle de mon existence en abandonnant le plaisir facile d'une mauvaise alimentation. Merci. Prenez grand soin de vous. Mais dis donc, c'est super ces résultats que tu viens de partager avec nous. Je suis extrêmement contente pour toi et je te remercie d'avoir pris le temps de nous laisser ton témoignage. Bravo. L'alimentation forte, fondamentalement, eh bien, elle enlève les obstacles qui empêchent votre cœur de pouvoir déclencher une perte de poids optimisée, saine et naturelle, de façon permanente, sans que vous ayez à souffrir ou à vous affamer, en vous menant à atteindre votre poids idéal. Car devinez quoi ? Votre cœur aussi, il a envie d'avoir son poids de base. Il a envie d'être le plus sain qu'il peut être. C'est comme ça qu'il a plus de chances de survie. Ses objectifs sont les mêmes que les vôtres. Et donc, tout logiquement, quand nous enlevons ces obstacles, eh bien, le cœur, il peut atteindre son poids de base, de façon naturelle, intelligente et sans jamais vous affamer. Si votre objectif principal est la perte de poids, sans vous affamer, sans souffrir, en suivant un programme de perte de poids optimisé qui est 100% basé sur la science, je vous invite à connaître le Code maigre définitivement. Et si vous pensez qu'il peut vous convenir, alors venez nous rejoindre dans les groupes d'entraide pour les participants du Code. Je serai hyper contente de vous accueillir. Ok, donc je comprends que cette vidéo va certainement laisser certaines personnes un peu énervées contre moi. Je comprends. Mais je ne fais que partager des faits scientifiques, car je pense que c'est tout de même très intéressant de connaître les deux côtés de chaque histoire, n'est-ce pas ? Et n'hésitez pas de me laisser votre commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce genre de sujet. Allons voir ce qui va se passer dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé des conclusions de ces études ? Faites-le-moi savoir ! Allez, continuons la conversation ici dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, un excellent week-end, et je vous vois la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.